le jeu tour de france 2017 ma première série de let's play c'est parti aujourd'hui avec un dauphiné que j'ai envie de vous proposer puisqu'on est dans cette période dans la réalité du dauphiné on va profiter du parcours 2016 présent donc sur ce jeu tour de france parcours officiel de du dauphiné 2016 et j'ai envie de le faire peut-être en my tour pour pour essayer de d'avoir des start list un petit peu plus cohérentes avec la réalité ou alors je mets tout le monde indifféremment puisque toute façon c'est le parcours 2016 non on va laisser on va laisser quintana au repos voilà c'était lui mon interrogation principale donc on va faire une nouvelle partie on va faire du personnalisé ce qu'il ya c'est que je n'ai pas personnalisé il faut d'abord que je passe par là et bien évidemment donc en éditeur je peux me permettre au niveau astana ni fabio haru il n'y est pas je crois il n'y est pas effectivement mais c'est peut-être lui que je vais prendre donc la bmc que je n'ai pas encore fini de renommer donc si je fais la start list richie port il est là métier j'éven garde reine il n'y est pas on va mettre des marquis à la place je ne connais pas exactement la start list de souhaitez-vous sauvegarder les modifications des titulaires de l'équipe oui labora il doit pas y avoir peter sagan dans le dans la start list ni maïka d'ailleurs ça peut-être être un petit peu long est ce que j'ai envie de en valeur mais de mendès et maïka on va le remplacer par n'importe qui mccarty voilà baril mérida voilà là il n'y a pas vincenzo ni bali il me semble même j'en suis sûr puisqu'il sort du giro qu'est ce que je vais modifier je sais pas si pierre roland non pierre roland était au giro donc il doit pas y être ici a peut-être talent ski d'ailleurs dans ce dans à pierre roland il a bien 77 on m'avait posé la question vous l'avez vu entre temps sur les notes mais sur le forum on m'avait posé la question il a bien été baissé effectivement non pierre roland je le remplace voilà la cofidis nasser bohany il est la direct énergie je ne sais pas trop qu'il ya brian coca car la dream team elle ne participe pas la fdj il n'y a pas typo pino il n'y a pas typo pino sur ce sur ce dauphiné donc voilà par contre il ya bien arnaud des mars ça c'est sûr donc l'auto stoutal je ne sais pas trop movistar voilà ici il fallait que je modifie donc on va leur mettre on va leur mettre qui on va mettre anacona tiens pour soutenir valverde voilà c'était la modification principale que je voulais faire ori cascotte bon ben là il n'y a pas je pense pas qu'ils aient chavez etc si on laissait les frères aillettes je pense pas que chavez soit au dauphiné et encore j'ai un doute mais je ne crois pas qu'on va le retirer à moi que je joue avec lui d'ailleurs un grimpeur or 80 en montagne à ça pourrait être intéressant aussi de jouer avec lui mais j'étais plus parti sur sur fabio haru allez chavez on le gardera pour le tour de france on va le remplacer par platza je vais laisser les frères yetz même si je suis quasiment sûr oui d'ailleurs on peut le retirer à damiette il n'y est pas il était au giro quick step floor bon ben il n'y a pas julian à la philippe toujours blessé on va mettre vacoc de la crousse qui est à la place dan martin je sais pas si non je crois pas qu'il soit là bob jungles s'il n'y est pas c'est sûr et oui non je crois pas qu'il y soit bon on laisse comme ça marcel quittait les gaviria ils y sont pas on va mettre au trentine qu'est ce qu'on a d'autre on a sa batini allez voilà le plateau des sprinters un petit peu moins relevés team d'image on data il n'y a pas qu'à vendiche par contre il ya boss nagen voilà comment on remplace enfin tim katusha il n'y a pas à karine par contre christophe à karine on va le remplacer par je sais pas vicioso par exemple donc c'est pas du tout les vrais artistes mais je modifie un petit peu quand même là steven crofshake il n'y est pas donc on modifie et grenaghan non plus voilà robert racing je crois pas j'en sais rien n'en sais rien pour robert racing donc je le laisse la team sky intéressante la team sky et katowski il n'y a pas woodpool je crois pour épauler bon à mon avis garen thomas et landa vu qu'ils ont fait le giro ils y sont pas je sais pas s'il ya interstie woodpool ça m'étonnerait qu'il y soit aussi mais bon la viviani je crois pas qu'il y soit pour la sky je sais pas bon on laisse donc il ya froome ça c'est sûr et enfin tim samway bon bah il n'y a pas du moulin je crois pas qu'il y ait warren bargain non plus allez on mettait une dame même si je crois pas qu'il y soit est-ce qu'ils ont michael matthews je crois pas qu'il y soit sur le par contre il ya peut-être 5 et de la main voilà pour cette équipe là c'est très que c'est gafredo et bien il ya contador mais par contre il n'y a pas boke mollema qui sort du giro peut-être qu'il ya zubel dia je ne sais pas pour épauler alberto contador timmy miretz je sais pas qui est ce qu'il ya est-ce qu'il ya louis mentes je ne sais rien rui alberto costa ça m'étonnerait mais bon on peut le laisser vital concept là j'ai renommé bon on va les laisser comme ça et la wanti group gobert bon voilà ok je suis satisfait de ma start list on peut faire mon my tour en solo nouvelle partie je mets en personnaliser je me mets en champion on va voir un petit peu ce niveau de difficulté comment et comment il est et donc je voudrais prendre le dauphiné critérium du dauphiné le voilà donc on va tout sélectionner voilà avec donc si je regarde bien un chrono en montagne de trois kilomètres de qui va être en côte une étape de plat une étape oui je le mazel là ça va commencer à bien monter quand même vallon plat et les trois dernières avec les trois dernières c'est de la montagne donc c'était crise pour moi qui s'est imposé l'année dernière sur ce plateau alors on peut passer au suivant on met une concurrence forte et c'est là qu'on va choisir notre équipe j'ai hésité un petit peu astana me tenter bien faut dire que ag 2 r aussi avec romain bardet aller j'étais 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 plus parti sur astana donc je vais rester dessus avec fabio harou grimpeur or un grimpeur argent pardon je vais regarder un petit peu la start list et il ya comme full 5 pour m'aider l'opé sanchez j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de sprinter là faudrait peut-être que je regarde à abc qui en a pas dans l'équipe ou quoi ah ouais ça va être chaud pour des sprints non il n'y a pas grand monde du tout du tout du tout ici alors j'ai hésité à prendre sinon âgé deux airs âgé deux airs il y aura peut-être pas plus de il n'y aura peut-être pas plus de sprinter que ça donc fabio harou ben on va le garder avec son 80 en montagne et c'est peut-être mon meilleur sprinteur c'est bien valgren il y a loutsenko qui peut être pas mal aussi louis leon sanchez allez on part avec sa start list on va voir ce qu'on peut faire bonjour les gars bienvenue au briefing de cette première étape aujourd'hui vous allez affronter un exercice assez rare qui va ravir les purs grimpeurs le prologue en côte ce prologue peut déjà avoir une incidence importante sur le classement général quoi qu'il en soit il faut d'abord se concentrer sur cette montée c'est difficile d'envisager la gagne mais on peut rentrer dans le top 5 bon chrono à tous ok donc on peut entrer dans le top 5 avec fabio harou c'est ce qu'ils espèrent et bien écoutez on va jouer cette étape en effet fabio harou à l'aise quand même en côte normalement après ses qualités en contre la montre reste à voir je ne sais pas quelle note il a on va regarder ça tout de suite les favoris pour cet exercice from contador richie porte il faut savoir que l'année dernière c'était bien alberto contador qui s'était imposé sur ce chrono d'ouverture du dauphiné donc nous on va prendre effectivement fabio harou le faire en moins de 12 0 il a quoi il a 67 en contre la montre c'est pas terrible allez on le compte on accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuelle il va tout faire pour réaliser le meilleur temps allez on l'encourage c'est parti pour ce chrono en côte et certains d'entre vous oh là 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 bon raclage de de premier virage certains d'entre vous m'avait dit que le volume sonore du jeu était trop élevé alors j'ai quand même baissé là je je filme un midi donc là je peux parler un peu plus fort mais bon le soir je parle moins fort et là j'ai baissé encore le son du jeu mais il ya des endroits où on a beau le baisser ça sert à rien en particulier dans les comme on l'a vu l'introduction du l'introduction du chrono il parle comme un bourrin l'introduction la cinématique d'introduction c'est le volume sonore on peut pas jouer dessus et les podiums on peut pas jouer sur le volume du podium non plus donc c'est délicat à trouver de bons volumes sonores et là je sais pas si moi j'entends pas trop faudrait peut-être que j'augmente le volume dans mon casque mais j'entends pas trop mon commentateur mon directeur sportif là qui me parle allez premier sprint intermédiaire je vois que mon curseur est pas mal from comptador bardet porte martin 6 27 nous ça va on n'est pas trop trop loin les septième on a encore un petit peu de marge allez allez on donne tout ce qu'on a là on a encore du rouge surtout on a encore beaucoup de bleus ça m'inquiète un peu j'aurais peut-être tu tapais dedans encore plus fort dès le début un petit trou d'étroite là on est à 13 km heure sur des pourcentages à 20 ça fait mal ça fait mal je sais que julien et philippe ça m'était très bien sorti aussi oui il est dur il est dur ce chrono attention à mon petit curseur par rapport au bleu à mon énergie bleue là c'est les 400 derniers mètres allez il reste rien du tout allez fabio jusqu'au bout comme le dit le directeur sportif ce n'est reste plus rien on va attaquer la réserve allez mais pédale alors qu'est ce que ça va donner il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot blanc de ce tour de france espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer on a gagné le maillot blanc avec l'hôpès bon ok on va voir ça alors je veux bien sauvegarder le classement de ma partie c'est alberto contador qui s'impose dans le même temps que froombardé à 22 secondes richi porte à 26 et nous avec fabio haru à 27 secondes ouais 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 c'est pas évident et alors l'hôpès c'est chez nous voilà il est onzième et c'est donc le meilleur jeune bon ben ok 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 très bien fabio haru top 5 c'est bien nouveau leader l'hôpès aime dans les dans les coureurs effectivement dans les jeunes coureurs ben oui l'hôpès si je me rappelle bien c'est bien la petite pépite colombienne d'astana qui avait brillé sur le tour de suisse qui l'avait emporté d'ailleurs je crois en 2016 coureur à surveiller de très très près donc nouveau maillot blanc très bien je vous propose d'enchaîner avec la deuxième étape donc nouveau leader c'est alberto contador on a pris un meilleur leader donc la récup doit être honnête et maintenant on va pouvoir continuer bon ok il nous souhaite une bonne étape il va falloir faire attention au vent donc bien se protéger on va tout de suite partir pour cette étape on va la jouer alors chez nous avec ce final venteux qu'est-ce qu'on a on a en plat Lutsenko qui est très fort lui il va nous servir pour protéger nos leaders Valgren il est pas mal aussi lui je l'enverrai bien dans l'échappée si jamais ça va au bout ou quoi qu'un bond Luis Leon Sanchez en plus il a ouais 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 il a l'objectif de prendre l'échappée du jour Luis Leon Sanchez très polyvalent c'est avec lui qu'on va débuter bonjour à tous les étapes de transition sont souvent un peu trop vite cataloguées contre toute attente elles peuvent parfois secouer les cadors du peloton il faudra donc faire preuve de vigilance notamment dans la traversée de la vallée du Rhône où les courants d'air occasionnent peut-être des risques de bordure donc la vallée du Rhône qui engendrera peut-être des risques de bordure comme on voit sur le profil allez mon petit Luis Leon tu vas essayer de t'extirper c'est parti attaque de Luis Leon Sanchez il a demandé ses équipes de gérer l'écart il veut sans doute jouer la victoire au sprint oui mais beaucoup vont vouloir jouer la victoire au sprint mais vu nous ce qu'on a dans l'équipe et à savoir pas de sprinter mais des bons finisseurs des bons courants de plat comme Luis Leon Sanchez ou Valgren bon on tente d'autres tactiques avec un peloton qui laisse à peu près partir j'ai l'impression ce serait bien que ah ouais les voilà les voilà les voilà les voilà bonnard et compagnie ne plus afficher ce message là à chaque fois je l'ai c'est le tuto qui est intéressant pour ceux qui découvrent le jeu mais bon voilà là je me mets en X pour bénéficier de la protection de bonnard et voilà tandis que on prend quand même un petit peu d'avance sur les sur les autres sur le peloton et d'ailleurs on va faire un ne plus afficher oui oui ne plus afficher ce message là non plus on va faire l'option d'aller directement au sprint intermédiaire ou à la zone de ravitaillement au sprint intermédiaire ça va pas m'intéresser on va pas pouvoir jouer le on va pas pouvoir jouer le maillot vert donc allez direction le la zone de ravitaillement pour voir un petit peu comment ça se passe et on va donner des instructions quand même Fabio Haro faut qu'il soit protégé c'est Valgrène qui le protège oui ça me va bien les autres en ont marques tu ne roules pas assez ils vont sûrement essayer de te lâcher ah on roule pas assez nous ouais bon faut voir allez je reprends un petit peu la main c'est que le peloton ne veut pas nous laisser partir en fait on voit bien qu'on a à peine 34 secondes d'avance lui il veut pas que je roule avec lui hein c'est qui ? c'est bonnard ou quoi ? derrière il y en a ah ouais c'est quand même décousu il y a beaucoup de d'attaques, de contre-attaques et ouais lui c'est bonnard c'est bien ça non non je te pose pas de relais je me mets dans ta roue déjà c'est difficile hein j'ai plus du tout de rouge pour attaquer le bleu il est bien entamé et derrière le peloton qui roule les graphismes sont sympas hein de cette étape je trouve très joli très bien modélisé bon toujours des modèles hein de véhicules et de spectateurs bon relativement carrés à voir un petit peu plus dans le détail tiens là il y en avait un sur le bord de la route mais au niveau des arbres des ombres et tout je trouve ça sympa voilà quelques spectateurs sur le bord de la route ok bon allez l'échappée elle a pas l'air mal elle reprend un petit peu du poil de la bête on va se mettre comme j'avais demandé allez avance 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 rapide attaque dans le groupe des échappés mais non non ça m'est égal donc je veux avance rapide on continue vous avez une trempe d'avance sur le peloton ça fait beaucoup qu'est-ce qu'il fait Luis Sanchez ah voilà je me disais pourquoi il attaquerait pas qu'est-ce qu'il a comme consigne atteint le grand alors ça ça m'embête un peu qu'il arrête pas de me couper pendant qu'il attaque dans le groupe de tête mais oui 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 ça je peux le décaler dans les options on l'avait vu alors on va aller le chercher c'est vrai que dans les options on peut retirer la partie nous prévenir quand il y a un changement de quand il y a des attaques mais pourquoi il ne roule plus lui avec qui on est là je ne t'ai pas fait d'avis aujourd'hui l'attitude va inciter tes adversaires à attaquer ouais bah ils ont déjà attaqué pourquoi on est loin de de ces coureurs là qu'est-ce qui s'est passé qui c'est derrière c'est lui qui a lâché vous approchez un sprint intermédiaire je ne veux plus afficher ça voilà qui c'est derrière c'est Bonnark à lâcher l'affaire alors que devant ça roule Anderson Langveld ok allez il faut qu'on revienne sur ces coureurs à l'avant là changement en tête du général virtuel l'équipe du leader va devoir se découvrir alors voilà ah mais qui m'embête les ravitaillements ok je vais prendre mon ravitaillement de bouche pour essayer de revenir sur les coureurs de devant et il faut que je donne des consignes de bien relayer alors a priori à Luis Leon Sanchez parce que devant sinon il m'attaque allez on va pouvoir réussir à revenir sur les échappées du jour très bien tandis que le peloton arrive au sprint intermédiaire oui ben voilà on va essayer de prendre plus de relais très bien donc on donne qu'est-ce qu'on donne comme consigne non on peut pas lui donner de consigne pendant qu'on joue avec lui là donc allez maintenant on va aller jusque 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 jusqu'au vent là pour voir un petit peu ce que ça donne attaque dans le groupe de tête il me fatigue avec ses attaques dans le groupe de tête là là Luis Leon Sanchez collaborer avec ses adversaires voilà ça me va très bien ça allez collabore mon gars et continue s'il collabore normalement ça devrait bien se passer attaque dans le groupe de tête ça m'intéresse pas nous on est toujours en mode collaborer voilà Luis Leon Sanchez on revient sur les petits les fuyards là ceux qui essayent d'y aller je crois que je vais couper cette option parce que c'est un petit peu lourd quand même voilà là on est à la zone de vent je pense là où j'avais demandé d'être bon on va continuer on va bien voir ce que ça donne on va se positionner ici zone exposée au vent voilà il nous l'indique très bien nous on est toujours en mode collaborer avec Luis Leon Sanchez qu'est-ce qu'il y en est déjà non on n'est pas là l'endroit où j'avais indiqué un équipier est en train de perdre le contact et le petit triangle rouge effectivement vous m'avez dit dans les commentaires c'est pas la position du peloton ça doit être la position du hors délai ça semble plus cohérent en effet oh je ratonne trop mais non je suis en mode collaborer Haru il est bien Valgren il le suit bien ça y est on est à la zone de destination à savoir à 70 km à 26 km de l'arrivée on va donner le ravitaillement de bleu à Valgren voilà qui protège toujours c'est ça hein il protège toujours on est bien d'accord il protège toujours Fabio Haru il a pris son bleu Yacob Fulsing Lopez il est pas très bien on va lui donner son ravitaillement de bleu aussi voilà pour le reste ça me va allez Luis Llan Sanchez il n'a plus beaucoup de il n'a plus beaucoup d'énergie bleue on le voit je ne sais pas comment sont ses concurrents là je faisais un petit dézoom au niveau de la vue Bonnard il est là on peut utiliser sa protection mais le peloton revient fort à une 18 une 17 à 24 km de l'arrivée ça me semble délicat c'est sûr qu'il soit là pour disputer le sprint on a beaucoup de coureurs qui ont eu mal dans nos dans nos dans nos dans nos équipes on le voit il y en a qui sont très très loin le peloton sans cette coureur c'est pas énorme non plus alors ce que j'ai envie de faire c'est un petit peu d'accélération mais là je vais en manuel pour accélérer au rythme que je veux les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton le peloton est maintenant pointé à une minute 20 km de l'arrivée ça va être dur là il faut prendre le ravitaillement surtout avec un peloton à 55 secondes à 20 km de l'arrivée faudrait que je regarde un petit peu comment comment est notre notre leader Fabio Haro donc là vous voyez au niveau de la protection du vent il vient de la gauche on le voit d'ailleurs avec les petits traits sur les coudes de mon coureur qui représentent un peu la vitesse et puis donc le vent et quand je me mets bien en protection à gauche 2 voilà j'ai que du blanc dans le rond du compteur de vitesse alors que si je suis comme ça sans protection j'ai beaucoup de rouge ce qui veut dire que je suis mal protégé voilà un petit peu pour cette nouvelle partie d'interface et alors là je ne sais pas pourquoi ça doit être un petit peu graphique qui risque fortement d'être corrigé dans le patch day 1 j'ai l'impression d'avoir de la neige là sur cette étape bref je voulais regarder et on va regarder tout de suite Lopez il est un petit peu mal et c'est normal Valgren aussi donc c'est Jacob Fulsang qui va s'y coller pour aller protéger Fabio Haro voilà et donc là on va accélérer est-ce que cet échappé peut aller au bout 47 secondes 48 attention Fabio Haro il est un petit peu mal là donc on va aller prendre la main avec lui parce que là Luis Leon Sanchez il va se débrouiller tout seul on est combien dans ce peloton ? on est plus que 23 ah oui Luis Leon Sanchez il vient de craquer devant mais là ce qu'il y a c'est que regardez, regardez ce qui est en train de se passer là allez Fabio il faut rester dans ce groupe là bien protégé du vent Richie Porte il est bien là il y a KDB1 en terme de favoris il y a qui ? est-ce qu'il y a bien il y a des Genkolp côté Cegafredo est-ce qu'il y a Contador est-ce qu'il y a... oui Contador il est là puisque c'est le maillot jaune effectivement on n'aurait pas perdu... est-ce qu'il y a Valverde ? Valverde ? j'ai pas l'impression qu'il soit là et j'ai pas l'impression qu'il est Christopher Froome non plus attention hein le vent ils en avaient parlé là il faut rester vigilant concentré avec Fabio Haru ça y est les échappées viennent de se faire reprendre il y en a qui en peuvent plus là attention, attention aux écarts avec le vent on a pris tout notre ravitaillement on est à 2 km de l'arrivée qu'est-ce que ça dit là ? on reste derrière de Bûcher voilà la Cerbonie il est parti allez Fabio Fabio il fait le sprint ou quoi ? avec Fabio on va faire une 3ème place j'ai l'impression donc les autres qui sont pas arrivés ça va pas nous intéresser ils se débrouillent hein allez allez il en reste 7 km ça défile et ça c'est bien aussi après le franchissement de la ligne ça va beaucoup plus vite que sur le 2016 donc en montagne on va pas attendre trop longtemps normalement en tout cas et oui et oui donc on va sauvegarder et effectivement on ramène un podium avec Fabio Haru mais parce qu'il y a eu beaucoup de vent donc regardons un petit peu Greipel s'impose devant Boani et Fabio Haru 3ème Afroum il était bien là finalement dans le même temps donc on a que des bonis finalement à faire valoir Contador il était là Richi porte aussi Dan Martin Pardé il était là et alors qui sont les perdants ? et s'il y en a bon Cocard démarre qui était dans un groupe derrière mais pas vraiment de favoris j'ai l'impression Diego Rosa Uran si quand même le Smentes Preziger Kelderman Rezinc Galopin et voilà le groupe de ceux qui ont perdu un petit peu de temps oui un gros favori il est là c'est Alejandro Valverde qui perd du temps à cause des bordures faites par le vent mais bon les principaux favoris à part Valverde ne se sont pas fait avoir par cette étape qui effectivement a tenu ses promesses en terme de vent en tout cas voilà pour cette vidéo première vidéo de ce Dauphiné sur le jeu Tour de France 2017 je vous donne rendez vous un peu plus tard pour la suite à plus tard à bientôt sur le terrain à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?